Joe Brandt s'est une fois lancé dans une diatribe furieuse contre la famille royale, déplorant qu'ils ne lèvent pas le petit doigt pour gagner leur vie. Madame Brandt est devenue connue pour son style de comédie intrépide, repoussant souvent les limites du genre. Au début de sa carrière, elle a utilisé le nom de Seine Lucy Monster. Bientôt, elle est devenue membre du mouvement de la comédie alternative britannique, travaillant sur le circuit alternatif de Londres et apparaissant sur Saturday Live. Depuis lors, elle est devenue l'une des visages les plus connus de la comédie au Royaume-Uni, apparaissant régulièrement dans des émissions satiriques, comme Avery Got News For You. Tout au long de sa carrière, elle a régulièrement visé la famille royale, elle-même une fervente républicaine, un mouvement qui cherche à remplacer la monarchie par une république. En 2013, elle a été prise dans une dispute au sujet d'une blague qu'elle a lue dans un autocue sur le prince Harry utilisant de la cocaïne. Beaucoup s'y sont opposés, critiquant le comédien pour ce qu'il prétendait être des allégations infondées sur le royal. Peu de temps après, apparaissant dans une interview avec Chalife TV, elle a abordé le refoulement et a déclaré qu'elle pensait que la blague était hilarante. Elle a ensuite frappé le cabinet, affirmant qu'il n'avait pas levé le petit doigt et que les blagues à leur sujet étaient donc justifiées. Elle a déclaré « Le fait pour moi est que la famille royale ait des cibles naturelles, ils ne lèvent pas vraiment le petit doigt, ils disent le faire, ils semblent penser que Waller à des événements caritatifs est un travail difficile. » Je peux vous dire que Jay assisté à des événements caritatifs, ce n'est pas un travail difficile. Ce qui est dur, c'est de travailler dans une usine et de ne pas gagner le salaire minimum. Nous soutenons la famille royale parce que nous payons nos impôts et qu'ils utilisent notre argent pour vivre. Ils possèdent toutes ses terres et tous ses châteaux, et dans mon livre, c'est vraiment injuste. Le moins qu'ils puissent faire, c'est d'être aimable pour qu'One leur retire la pisse. La blague en question est survenue lors d'un épisode de Every Got News For You que Madame Brandt présentait. En lisant un auto-cue, discutant des noms des nouveaux parrains et marraines du prince George, elle a déclaré « Les parrains de George incluent Yougvan Kutsem ». Je suppose que c'est un surnom car dans Yougvan les coupait Harry les renifle ensuite. Le commentaire a suscité un commentaire du capitaine de l'équipe Yanis Lope, qui a demandé « Avons-nous perdu les avocats ? » Harry était à l'époque capitaine de l'armée Aircors et avait participé à deux tournées en Afghanistan. Cela a suscité une déclaration de dégoût de l'ancien chef de l'armée qui a déclaré « Cela aurait pu être dit comme une blague » mais la suggestion est scandaleuse. C'est une blague très malheureuse à faire et très inappropriée. La BBC a ensuite été appelée à condamner la blague. Mais le diffuseur a soutenu l'émission et Mme Brandt, Anna Soubry, qui était ministre de la Défense à l'époque, a qualifié la blague de « honteuse », de mauvaise qualité, épouvantable et hors-service. Elle a ajouté « Joe Brandt n'aurait pas dû s'abaisser à ce niveau et elle et la BBC devraient s'excuser ». Un porte-parole de la BBC a déclaré « Avrigote News for You » est un quiz d'actualité satirique et le public est habitué à elle. You meurt souvent irrévérencieux. Cette ligne était un jeu de mots dans le cadre d'une section sur les noms de famille des personnes impliquées dans le baptême et était clairement ironique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501